Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce témoignage audio commun que nous avons commencé. Les sorciers se transforment en mille pâtes pour venir chez eux. Comment est-ce possible ? Écoutons. Je partais d'autant au village de ma maman, passais des vacances. Je n'étais pas la seule enfant entre nous tous et tout. Il y avait des personnes qui revenaient de libre-vie, des personnes qui revenaient de France et vie. Ça dépendait où les personnes habitaient en fait. Et donc ils revenaient pour les vacances, ils revenaient pour les choses comme ça. Et c'était moi toujours la malchanceuse parce que lorsque je partais passer les vacances au village de ma maman, je revenais toujours soit avec des maladies. Je ne finissais jamais les vacances. Je revenais malade, là-bas c'est les jours qui enflaient, là-bas c'est le corps qui enflait et tout. Et donc je revenais toujours avec des choses pas possibles de là-bas. Et ça faisait en sorte que ça créait une polémique entre mon père et ma mère et tout. Oh non, vous allez tuer mon enfant et des trucs comme ça. Oh non, c'est ta famille qui veut la récupérer et tout. Ça faisait en sorte que j'écoutais des choses autant petites que, oh, qui veut me tuer et tout, machin, machin, les trucs comme ça. Mais un jour, mon père m'a dit, tu ne veux pas pour le village de vacances. Je lui ai dit à mon père que je vais partir parce que toutes mes soeurs, à part, je ne peux pas rester ici là seule avec toi, toi tu travailles, tu vas me garder ici là. Ou non, tu vas aller rester chez ma mère au quartier, puis qu'il y avait un quartier là, Moanda 3. J'ai dit, je n'ai pas pas resté à Moanda 3, je n'aimais pas aller là-bas. J'ai dit, je pars avec les autres à Bakoumba. Mais pas directement à Bakoumba, hein. À Bakoumba, il y a encore d'autres villages, Bakoudou, des villages. Il y a beaucoup de villages, mais nous on était de Konda en fait. On était de Konda. Là-bas, il y avait toujours les rivières, les vacances, il y avait toujours le goût parce que beaucoup de personnes venaient. Donc on faisait des camps, des feux de camp, on faisait des veillées, on chantait, on dansait. Et ça faisait en sorte que c'était beau en fait chaque vacances. Et après les vacances terminaient, les autres retours, chacun retournait chez soi. Non, les vacances, j'étais partie. Lorsque je pars en vacances, c'est toujours comme d'habitude, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et les jours, pendant que je dormais au salon, mes sœurs tentaient de regarder les éléments qu'on les était à l'époque des DVD. En mettant encore des CD et tout, j'ai tenté de regarder un film à la télévision. Notre petite télévision, là, je me rappelle encore ça, mais je me rappelle encore de ça. Quand ils regardaient des trucs comme ça, là. Et moi, je dormais sur le canapé. Je dormais, je me suis un peu pliée, j'étais un peu du genre de position, je ne sais pas. Je dormais un côté, en fait. Mais si on me disait, non, va dormir à la chambre, je lui disais, non, je ne peux pas dormir à la chambre. Va dormir dans le sommeil, oh, les enfants avec l'orgueil. Va dormir, oh, je ne pars pas, laissez-moi, c'est comme moi. Oh, va dormir, je n'aime pas, il y a une de mes aînés à trier, là. On te demande d'aller dormir, tu ne peux pas aller dormir, va dormir. Quand je me lève, DMG, hey, quand je me lève pour aller dormir, regarde le gros millepad qui sort, qui descend, qui tombe, en fait, de mes jambes. Le millepad, la DMG, si tu avais vu ça, j'ai quand même des frissons quand je parle de ça. Si tu avais vu le millepad qui était tombé de mes jambes, là, je ne sais pas ce que tu allais faire. Le millepad sort d'eau. Jusqu'à présent, j'ai la phobie des millepad. Parce que, même quand il y a les petites pluies, quand les millepad, ce n'est pas les millepad des petites pluies, que lorsqu'il y a les petites pluies, ils rentrent là un peu, non. C'est ce qu'on appelle millepad. C'est ce qu'on appelle millepad. Je vois encore l'image de ma tête, j'ai même peur lorsque je te raconte ça. J'ai peut-être huit ans ou neuf ans comme ça, sept ans, un truc comme ça. Regarde le millepad DMG, ô Seigneur Jésus. Mais quand tu seras crié jusqu'à présent, si je vois un millepad, je ne vais pas partir sans tuer le millepad là. Même quand je rentre dans une chambre, je fouille partout, je rentre quelque part, je fouille, si il y a les millepad, je dois tuer les millepad là. Voilà pourquoi je n'ai pas trop laissé l'humilité rentrer dans ma chambre de l'eau, partout, où parce que je n'aime pas les choses comme ça. DMG, le millepad là, mes grandes soeurs ont sauté. Ça sortait d'où ? Est-ce que ça voulait rentrer ou c'était à rentrer et ça sortait maintenant de moi, on ne sait pas. Ma soeur dit non. Ça voulait rentrer quelque part parce que là, ça ne peut pas sortir comme ça. Là, ça voulait rentrer. Si elle ne se levait pas pour dire qu'elle... Parce que quand je me suis lévée, je me suis lévée avec la force. Je ne pars pas dormir, c'est quoi ? Donc, j'ai bougé ma jambe. J'ai bougé les pieds, j'ai tapé les pieds au son. C'est quoi ? Moi, je n'ai pas pas dormi. C'est là où le millepad était tombé. Non, DMG, le jour-là, la peur de ma vie, il ne sait pas. Mais il s'est recommencé à crier. Il s'est enroulé sur lui-même, enroulé, 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 enroulé. Il est resté là, au milieu de nous, là. On a appelé mon oncle, là, il est venu. Il a commencé à parler, il a créé dans tout le village. Oh non, laissez ma nièce tranquille. Elle est venue ici pour vous. À chaque fois, c'est elle, c'est comment ? Laissez-la tranquille. Elle est venue pour les vacances. Il a parlé, parlé, parlé. Oh, mais nez-moi le pétrole. La personne qui a fait sur le millepad, là, il va retenir. Non, il a parlé sur le millepad, là. Parlez, 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 parlez. Après, il a pris le pétrole, il a pris sur le millepad, il a versé. Il a brûlé le millepad. Il m'a soulevé. Avant de brûler, il m'a soulevé. Tiens, à quoi, tiens, à quoi, c'est bon ? Rien n'était arrivé. Ils m'ont fouillé, ils m'ont palpé, ils m'ont fouillé, là, pour savoir que... Oh, bien sûr, nous, ils m'ont regardé, là. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose sur tes cuisses, sur tes jambes, regardé, là, regardez ? C'est une des besoins qui a dit que non, lui, il n'était pas rentré pour sortir. Lui, il a voulu rentrer quelque part. Il m'a soulevé, il m'a mené de sa chambre. Il m'a fait, mais tu ne sors pas, tu restes là, je veux dire, tu dors avec moi. On va voir qui va venir te prendre dans ma chambre, là, où est-ce qu'il va venir ta tête dans ma chambre, là ? Tu dors ici. J'étais perdue, petite que j'étais, je ne savais même pas ce qui s'est passé. Ils ont brûlé ça, bien brûlé, brûlé à pas la peine. Mon oncle a parlé, peut-être jusqu'à tardive dans la nuit, je faisais qu'il y ait parlé. Tout le monde était debout, le mille pattes, ils l'ont mal brûlé pendant deux à trois réponses, jusqu'à ce qu'on a vu, tu sais, les trucs, les miens niangues, les miens niangues, bien brûlées, les choses comme ça. Mais non, je ne sais pas, d'après vous, ah, c'est quel type de sens ? Parce que, après ça, je n'ai pas pu rester au village, une ou deux semaines après, ils m'ont ramené, ils m'ont dit, tu retenais la cité, à Mouanda. Là, je t'ai retourné. Ah là, je ne sais pas si c'était passé, le mille pattes, la centaine douce, tel homme desquels sorcellerie, ou comme Dieu sait que c'était quand même mystique. Mais dans la morale de l'histoire, c'est que ce n'est pas mauvais d'aller passer les vacances au village, apprendre les enfants, les rites et les coutumes et tout, et tout, comment ça se passe. Mais comme les enfants partent au village, priez pour vos enfants, préservez-les, noyez-les dans le sang, si même possible, partez voir un pasteur pour qu'il recommande toutes les vacances au témoignage de Dieu pour vos enfants. Parce qu'on ne sait pas, tu peux arriver, ton étoile peut attirer des personnes qui veulent tenir. Parce que moi, à chaque fois que j'allais au village, je revenais toujours avec un problème. Je ne sais pas si c'était Dieu qui m'aimait, mais je sais que Dieu m'aime quand même. Je sais que c'était Dieu quand même qui m'a aimée, qui m'a préservée. Parce qu'à chaque fois que j'allais au village, j'avais toujours un problème. J'ai failli mourir plusieurs fois quand j'étais petite. Plusieurs fois, déjà quand je suis née, je suis née avec des cailloux dans les yeux, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je ne sais pas comment ça s'est fait, les cailloux ont été doux. Donc j'étais vraiment combattu quand j'étais petite et je ne savais même rien. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a préservée. Donc quand vous partez quelque part et vos enfants passaient des vacances, même pas que ça soit au village, même chez les tantes, chez les oncles et tout, vraiment, priez toujours pour vos enfants. C'est un peu... Vous avez tout entendu, c'est grave. La mille pattes, la mouche, la moustique, la souris, la cafard, et bien d'autres, sont parfois des trucs envoyés par les sorciers chez les gens. Beaucoup de personnes ignorent que les sorciers sont capables de faire ce genre de choses. Mais dès que vous voyez, commencez à avoir des tels signes de vous, commencez à prier et que Dieu vous guide dans vos combats. Bien, nous écoutons encore nos témoignages. Avant de se mettre en relation avec quelqu'un, prenez soin au moins de chicher à savoir quel est l'état d'âme de cette personne parce qu'on ne sait jamais. Nous écoutons cette histoire. Je me suis retrouvée en train d'aller épouser, en fait, d'accepter la demande du mariage que l'un de mes copains m'avait faite et j'ai fait toutes les démarches pour qu'il arrive ici. Mais depuis qu'il est arrivé ici, c'est là où j'ai vu le côté mystique des choses. J'ai compris que j'avais été envoûtée. Pourquoi ? Parce que je réagissais. J'avais des comportements où je me disais est-ce que je suis envoûtée ? Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de faire ? En fait, je me retrouvais, en fait, j'étais utilisée. Parce que je me retrouvais en face d'un homme qui ne faisait pas grand-chose pour me faire plaisir. Et moi, j'étais en train de tout faire pour lui faire plaisir. Au point où, dans la relation, j'étais toujours avec des petits malaises. Bon, le monsieur, un jour je lui comprends parce qu'il ne va pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fouillé. Mais j'ai trouvé qu'il avait des petites pierres. Il m'a dit que c'est sa maman qui lui avait donné ses pierres, que c'est dans la famille, on garde ses pierres. Mais en même temps, étonnant encore, quand je lui ai dit « Mais ta mère t'offrait des pierres, pourquoi tu dois voyager avec des pierres pour le Cameroun, pour l'Europe ? » Et puis il dit « Ah, non, ce sont des pierres qui appartenaient à son frère, qui étaient décédés. » C'est un héritage familial, en tout cas. Vraiment, depuis que le monsieur est arrivé dans ma vie, tout a basculé. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est qu'une relation colérique. Et déjà que j'avais des enfants, et ma belle-mère chaque fois m'appelait toujours pour dire « Oh, je serais simplement contente que le jour où il y aura un enfant là-bas qui m'appartient. » Franchement, c'était devenu très grave. Des malaises, tu te réveilles, c'est comme si tu as l'impression que tu as travaillé toute une nuit et pourtant tu n'as rien fait. Donc même les relations sexuelles, non, je ne voulais même pas. et dire qu'avec le gars, il allait même jusqu'à se plaindre les nuits où je touchais. Je touche mon mari, car ça devient comme si je n'avais pas le droit de le toucher la nuit. Je ne sais pas s'il voyageait la nuit ou pas. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que le gars avait des réactions tellement bizarres que après, quand tu lui dis que tu as fait telle chose, il ne se retrouve pas dans ce que tu lui dis qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui se passe, le gars te nie au point que tu te demandes si c'était la personne même qui était là. Et bon, je me suis mise dans les prières, mais je me rends compte que mes prières rendent le gars vraiment de plus en plus farouche. J'ai l'impression que j'ai un agent du diable auprès de moi. et il me dit qu'il traite mes prières de prières, de sorcellerie et tout et tout. C'est quand je dis que le feu de Jésus, j'ai l'impression qu'il devient encore plus colérique. Il allait jusqu'à m'interdire de voir les émissions religieuses me disant que je vais sortir avec les pasteurs que je suis en train de voir à la télévision. C'est-à-dire que le gars a des réactions vraiment troublantes que tu te poses la question de savoir est-ce qu'il est dans ce monde avec toi. Et il fait tout ça avec la complicité de sa mère. Un jour, il est sorti et il a oublié son téléphone. C'est là où je me rends compte que le gars en fait cause avec sa maman des histoires de marabout avec un numéro avec lequel il n'a pas enregistré, il n'a pas mis... C'est un numéro qui n'est pas dans son repère. Toi, c'est juste des chiffres, quoi. Et par curiosité, j'avais regardé. C'est là où j'ai compris. Sa mère disait « Oh, si tu envoies encore de l'argent un peu, on va faire un autre travail comme ça. Le marabout va faire ceci. » Alors que c'était quelqu'un qui me faisait croire qu'il ne croyait pas au marabout. C'est là où j'ai compris que j'ai été envoûtée parce qu'au départ, mon papa n'était pas d'accord pour le mariage même, mais j'ai fait la tête. Je me suis mariée et aujourd'hui, je peux dire que je regrette parce que ce garçon n'est pas prêt à donner l'amour. Il nie tous les phénomènes qu'il fait. On a fait trois ans ensemble. Je ne connais pas un de ses amis. Mais il sort, il part, il revient. Et aujourd'hui, je peux dire que mon... Je ne sais pas. je remercie Dieu parce que je suis encore là en train de parler aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent que tu te poses la question de savoir. Hier, ma vie était tranquille, mais à cause du mariage, je me suis retrouvée dans des histoires. C'est-à-dire que le gars, c'est comme si, pour lui, on dirait que les papiers, il fallait qu'ils se trouvent un chemin pour arriver en Europe, pour avoir des papiers pour ne pas être en train d'être un sans-papiers. Mais bon, tout ce que je peux dire aux filles, c'est que faites attention à qui vous invitez dans votre vie pour un mariage. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas marié à l'église, mais c'est quand il est arrivé ici que je me suis rendu compte que ce garçon ne connaissait même pas un mot dans la Bible. Parce qu'au départ, quand je lui avais dit qu'il faut qu'on se marie à l'église, il m'avait dit que non, il va se marier comme ses parents. À l'église, ses parents sont mariés à l'âge adulte. En fait, j'ai tellement souffert dans cette relation que j'ai subi des pertes de mémoire très, très régulièrement et des maladies. Mais quand on va à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien. Mais pourtant, je ne me sens pas bien. Vraiment, j'aimerais simplement dire faites attention, les filles, même si c'est une relation depuis longtemps et que nous qui allons chercher les personnes en Afrique pour venir ici, franchement, il faut réfléchir, il faut inviter Dieu. Et le gars va me faire comprendre que ce que je pense ce n'est pas ça, que c'est comme si je suis un peu paranoïaque. je lui ai dit non, je ne suis pas paranoïaque. Je pense que je me suis vite lancée dans ce mariage avec toi et tu ne me donnes pas d'amour. Tout ce que j'ai, c'est des critiques, des insultes, me chiffonner auprès des gens. Et toi, tu dis que tu ne te reconnais pas dans ça. Si tu ne te reconnais pas dans ça, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est en vie en toi et tu ne reconnais pas ce que tu fais. C'est-à-dire, il ment sur toute la ligne. Le gars allait jusqu'à me dire qu'il est là, il attend juste ses papiers et c'est tout. Je lui ai dit mais non. Donc en fait, à un moment donné, c'était tellement grave qu'il a fallu que j'introduise la police parce qu'il y avait des nuits où je me retrouvais carrément avec un liquide blanc qui sortait de ma bouche. je ne me reconnaissais plus et je me dis que je n'ai rien mangé d'étonnant mais je n'ai que toi avec moi dans la maison qui est l'adulte comme moi. Je n'ai pas d'amis, personne qui vient dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour que la nuit, je puisse sortir de la mousse blanche de ma bouche ? En fait, les violences se sont accentuées. J'ai dû informer la police et le gars a tout niait, tout niait. Mais franchement, c'est long. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faites attention à qui vous invitez dans votre vie. Et il ne faut pas se cacher. Dites qu'on va supporter le mariage et pour avoir peur du regard des autres, il faut être capable de dénoncer toutes les personnes qui nous font souffrir en silence au nom de l'amour. Et Seigneur Jésus, vous avez entendu tout ça ? Est-ce que vous avez entendu tout ça ? Dans la vie, il ne faut jamais se presser pour se marier. Sinon, vous risquez de rencontrer le diable en premier. Il viendra pour vous faire souffrir. Ce n'est pas de la blague de nos frères et soeurs. Quand vous êtes là-bas en Europe, et bien vous dites, et bien vous dites, oh, je vais aller chercher mon frère en Afrique pour l'opposer, ça restera entre nous sur la famille. Ou bien vous dites, oh, je vais aller chercher ma soeur africaine pour l'opposer, ça restera entre nous sur la famille. Non. C'est bien des réflexions-là. Enlevez ça dès à présent de votre tête. Carrement enlevez tout ça de votre tête. parce qu'il ne s'agit pas de chercher une personne qui est noire comme vous, ou bien qui est de vos origines. Il s'agit tout simplement de rechercher à savoir quelle est la compatibilité spirituelle en cette personne avec vous. Parce que si cette personne-là appartient au diable et que vous, vous appartenez à Dieu, il y aura forcément la guerre, il n'y aura jamais la paix dans cette relation. Il va falloir donc vous séparer si vous êtes déjà unis. Voici les réalités de la vie. Ha! Faites très, très attention. Je l'écoute encore. Un autre témoignage, c'est parti. Cette histoire, c'est ma propre histoire à moi-même. Tout se passe, tout commence en 2014. Lorsque je range de mes études, je trouve un travail, un très, très bon travail dans une société pétrolière de la place dont je tairais le nom. Et l'avantage que j'avais d'avoir ce travail dans cette ville, c'est que ma famille y habitait aussi dans cette même ville. Et donc, du coup, mon papa m'a dit, étant très jeune et n'ayant aucune famille, qu'il n'était pas nécessaire que j'aille en location quelque part dans la ville et que je pouvais habiter avec eux. Il faut savoir que mon père, c'est un homme d'affaires, il a investi dans l'immobilier, c'est un entrepreneur. Il a construit beaucoup de maisons, des apparts, des immeubles, et il a plein de cancailleries dans la ville et dans le pays. Donc, au standard africain, on peut dire que mon père est riche. Donc, bref, voilà comment j'habite à la maison, je vais travailler, même la voiture que j'utilisais, c'est une voiture de mon papa. Donc, moi, du coup, je n'avais pas les mêmes soucis de problème que mes collègues, quoi. Genre, à la fin du mois, payer un loyer, payer l'école des enfants, la maison, tout ce que les adultes payent, là, je n'avais pas ça. Je suis d'une partie de cinq enfants dont je suis l'aînée, j'ai 23 ans, et je suis aînée ex aequo, c'est-à-dire je suis née avec un frère, je suis jumelle. Donc, nous sommes les aînés et on a encore trois autres petits frères et soeurs. Donc, voilà, comme ça, dans ma boîte en travaillant, en Afrique, quand on travaille, on est un peu comme une famille, on se dit un peu tout, quoi. On raconte au bureau, après le travail, on va prendre un pot, on organise des choses, on va en boîte. C'est comme ça, quand il y a un événement, on cotise pour les autres. C'est comme ça que j'avais remarqué que dans la boîte, les gens aimaient venir me demander de les prêter de l'argent. Parce que ce n'était pas que moi, ils feront ça avec les autres aussi. Donc, j'ai prêté au début, après, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas des prêts par intérêt ? C'est ridicule de prêter de l'argent comme ça, sans raison et tout. Je ne suis pas là à résoudre les problèmes des gens. Alors, j'ai commencé à faire des prêts par intérêt et du bouche à oreille, ça a marché. Ça a marché, ça a marché, ça s'est devenu un grand truc. Tout le monde venait prendre chez moi, même les directeurs étaient au courant. Voilà. Mais je n'en faisais pas toujours un business sérieux, donner... Donc, parfois, je pouvais prêter à certaines personnes. C'était à la tête du client. Donc, c'était comme ça. Mais à la fin de la journée, ça marchait. Si bien qu'il arrivait des périodes sur tout un trimestre, trois mois, je ne touchais même plus mon salaire. Moi, mon argent, c'était pour m'habiller, mes voyages, mes copines, les boîtes de nuit, les choses comme ça. Mais rien d'autre. Je n'avais pas les dépenses d'un adulte. Voilà comment, dans la boîte, à un moment, un de mes collègues avec qui je m'entendais bien, on tombe amoureux. Pas un collègue dans le même département, mais dans la même boîte. On tombe amoureux, on décide de se marier. J'en parle à ma mère. Je dis à ma mère, parce que ma mère et moi, il faut savoir qu'on a un très, très bon contact et on n'a que 16 ans d'écart. Ma mère nous a eus, on était très jeunes. Donc, elle est tombée enceinte elle avait 15 ans, le temps d'accoucher, 16 ans. Vraiment, c'est comme une grande soeur à moi, quoi. Quand on est ensemble, on aurait dit ma grande soeur, elle prend soin d'elle, elle fait très beaucoup de sport, elle ne mange pas n'importe quoi. Donc, elle est très bien conservée. Avec son fils, c'est encore pire, ma mère m'a dit, écoute ma fille, tu es adulte vaccinée majeure, si tu veux te marier, tu peux te marier, tu as fini tes études, tu peux te marier. Et moi-même, ta maman, je t'ai eue très jeune. Maintenant, on en parle à mon papa. Alors là, monsieur papa, il ne voulait pas. Mon papa, il était catégorique, il ne voulait pas de ce mariage. Et il avait des arguments pertinents. Bon, pertinents pour lui, je ne sais pas si c'était si pertinent. Il m'a dit, ouais, ce type, déjà, il a un très grand écart d'âge parce que mon collègue, il avait 20 ans de plus que moi. Donc, il était pratiquement de la génération de mon père, sinon plus âgé que ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait déjà 41 ans. Moi, j'avais 25 ans, il avait 41 ans, ma mère avait 41 ans et mon fiancé, 45 ans. Donc, mon père dit, comment tu vas épouser un homme de la génération de tes parents ? C'est 20 ans d'écart, c'est trop. Et en plus, c'est suspect, un bon africain, comment est-ce que c'est fait qu'il a jusqu'à cet âge, il n'est pas marié. Ce n'est pas normal dans nos coutumes africaines d'un homme de cet âge. Soit il est marié, il est divorcé, mais pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Ou c'est un homme stérile, ou c'est un homme bizarre, ou même peut-être c'est un ritualiste. Moi, je ne voulais rien comprendre, mais mon papa, je le respecte beaucoup, il nous a éduqués de manière que quand il a pris une décision, on ne dit rien. Donc, je n'ai pas reposé, mais je n'étais pas contente. Donc, j'ai mis la pression à ma mère et ma mère, elle est cool, c'est le genre de personne qui est toujours positif et pour elle, tout va aller, elle n'est jamais en train de paniquer. Elle a réussi à convaincre mon père au bout d'un moment et voilà comment mon père, malgré lui, il organise le mariage et il dit à ma fille, à mon maman, si quelque chose arrive, c'est là, toi, ta faute, maman, tu dis non, ça va, le mariage, ce n'est pas la fin du monde, s'il divorce, elle a tout le temps de se remarier. Voilà comment on organise le mariage et mon père dit bon, d'accord, tu te maries, tu vas quitter la maison familiale, mais tu ne vas pas habiter chez ces messieurs, tu vas habiter dans l'une de mes maisons et comme je vous disais, mon papa a plein de maisons dans la ville et des belles maisons donc on a loué une maison et il nous a fait un prix très très moins cher de famille, c'était presque, je pense que nos factures d'électricité et d'eau étaient même plus élevées que ce loyer, bref, c'était juste symbolique, en fait, on ne payait presque rien. Donc, on est resté là et très tôt, je suis tombée enceinte après le mariage, quand je suis tombée enceinte, aussitôt mon mari commence à tomber malade, maladie, tout ça, ça passe, un jour il est au travail, un jour il revient, machin, ah mais bizarre, lui aussi sa famille vivait dans la même ville, ils étaient bien avec moi au début, ils venaient, ma belle soeur, tout le monde était aux petits soins et tout, donc ils tombaient de temps en temps malades, c'était rien d'inquiétant et tout, après ça, je commençais moi aussi à faire des rêves bizarres, quand je dors la nuit, je rêve que mon mari me dit allons nous balader au bord de la plage, on va au bord de la plage, à un moment il disparaît, quand je le vois, il apparaît, il a des habits en lambeaux, déchirés, du charbon au visage, des cheveux bourrifiés, il est comme un fou, il commence à m'attaquer, il me renverse sur le sol, il commence à me battre et après, j'ai une force surnaturelle qui me prend, je le renverse, je le mets à terre son dos sur le sol et c'est moi qui est au-dessus qui le bastonne, qui le frappe, je suis dessus et après je me réveille, alors qu'en réalité, je n'aurais jamais pu avoir une force dans la réalité de frapper sur mon mari comme ça, ce n'était jamais possible dans la réalité mais dans ce rêve, je faisais ça et c'est un rêve que j'ai fait au moins trois fois et un autre rêve, c'est parfois on est dans un train et cet endroit, ce n'est pas le Congo mais je ne sais pas où c'est, il a un enfant dans ses mains et cet enfant, c'est une fille et du coup, il y a de l'eau qui vient, qui rentre dans le train, l'eau nous sépare, lui il part d'un côté, moi je pars et moi dans ce rêve, j'ai que le souci de prendre mon enfant, je lui dis, donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant, je crie et je me réveille en criant, il me dit, chérie réveille-toi, tu es en train de rêver, j'ai dit, ah d'accord, je lui dis, qu'est-ce que c'est, je fais encore le même rêve, il me dit, non mais c'est juste le rêve, je vais, je raconte à ma mère, comme d'habitude, madame, elle banalise aussi rien, je n'osais pas dire ce rêve à mon père parce que mon père, ce n'est pas le genre de personne où tu vas lui raconter des choses, il est trop sérieux, donc voilà, je continue ma vie, je continue mes prêts par intérêt, ma grossesse évolue aux environs de 7 mois et je devais aller en congé maternité, donc la boîte embauche quelqu'un comme un stagiaire qui devait me remplacer le temps que je suis en congé maternité, j'avais jumelé mes congés maternité et mon congé annuel donc ça faisait une période de 5 mois, voilà comment j'ai formé un monsieur et le monsieur que la boîte embauche comme stagiaire, il était bizarre, c'était un monsieur qui était toujours bien habillé, il n'y a rien de mal à ça dans les milieux mais c'était les mêmes habits, il avait le même, je ne sais pas s'il avait le même pantalon en sang en 10 ou 20, je ne sais pas mais il avait les mêmes habits tous les jours, très bien habillé, cravate, pas de costume, une cravate, une belle chemise longue manche fermée jusqu'au cou, des pantalons bien là, cintrés et tout, propres et tout et une mallette à la main et dans l'autre main une bible et une croix. On aurait dit un professeur très sérieux ou bien un pasteur, je ne sais pas. Voilà comment au bureau, jamais il ne s'est mélangé à nous quand après le boulot tu veux lui déposer il refuse au point même que s'il attend un taxi et qu'il nous va venir il tourne son visage vous n'est pas que tu t'arrêtes pour le prendre à ce point on raconte des choses au bureau il ne rentre pas dans notre causerie à midi, entre midi et deux on veut manger avec lui il ne veut pas on l'a laissé toujours au visage sérieux, sérieux aucune habitude africaine au point qu'on l'avait nommé dans son dos Moutanga comment on dit encore Moutanga ça veut dire le blanc quand on appelait le blanc il n'était pas au courant de ce petit surnom bref après ça je suis allée en congé maternité un matin j'ai eu des envies de manger des oranges je me suis lévée je suis allée partie au supermarché sur le chemin pour aller au supermarché avant même d'arriver au supermarché un taxi vient de nulle part il me percute j'ai à peine senti ce qui s'est passé et après ce qui s'est passé c'est qu'il m'a percuté sur l'aile droit de la voiture côté droit là-haut avant de la voiture et ma voiture était haute c'était un 4x4 et lui c'était un petit taxi je vous assure sa voiture était bousillée le tuyau d'échappement et le réservoir de la voiture le pot de chappement c'est le comment on appelle le pot c'est pas le pot de chappement c'est pas l'arrière sur le devant c'était complètement bousillé les phares avant tout ça le radiateur c'était bousillé le capot cassé il y avait 5 personnes à l'intérieur tous ont eu des bobos des blessures à la tête à l'épaule au corps moi je suis sortie indemne j'avais juste une petite équimaule sur l'épaule gauche je pense que c'est la ceinture qui m'a retenue avec l'impact j'ai dû sauter j'aurais peut-être cassé mon visage ou autre chose si la ceinture ne m'avait pas retenue sur mon siège donc juste la roue avant qui était touchée donc bref le taxi monte sort il vient il me prend par le col vous n'avez pas pu arrêter pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté madame vous voulez nous tuer ou quoi j'étais là je ne comprenais rien j'avais les vertiges et tout heureusement il y avait des gens qui sont venus d'en arrêter ils ont dit mais arrêtez mais c'est une femme enceinte vous n'allez pas quand même vous en prendre d'une femme enceinte je t'assure DMG que si je n'étais pas enceinte ce jour il s'est peut que ces gens toute la foule mouraient lynchées mais plus tard quand la police est venue faire le constat on s'est rendu compte qu'en fait le taxi avait brûlé le feu il ne s'est pas arrêté il n'a pas marqué le stop au feu donc c'est pour ça que l'impact était si grave donc ce n'était pas ma faute bref je suis allée à l'hôpital pendant que j'étais à l'hôpital en observation comme j'étais en terme voilà comment mon frère j'ai un frère jumeau c'est lui qui va chez moi il entre dans mon appart ma maison où j'avais loué avec mon mari il fouille dans la maison il trouve de l'argent en espèces une grande somme d'argent il prend ça en espèces et il voyage dans un pays voisin il apprend que sa jumelle est à l'hôpital elle a eu l'accident elle est enceinte mais non monsieur ce n'était pas son souci c'était de prendre mon agent et fouiller lui n'a pas voulu faire les études donc il est resté là comme enfant gâté à la maison il a fouillé dans un pays voisin je ne sais pas s'il est allé au Cameroun ou au Congo au Kinshasa ou bien au Gabon mais en tout cas il est sorti du Congo Braza quand j'ai eu ça ça m'a choqué ma mère elle a banalisé non laisse ça c'est ton premier mari c'est ton jumeau il est venu avec toi donc si lui il ne te vole pas qui va te voler laisse c'est la famille et cet agent ne peut rien te détruire elle m'a rassurée comme ça j'ai laissé passer je suis rentrée à la maison 10 jours après cet incident voilà comment je vais pour mon contrôle de routine pour accoucher maintenant pas pour accoucher juste pour voir le gynéco à la réception on me dit que votre médecin a transféré votre dossier elle n'a fait plus accoucher maintenant vous avez un nouveau médecin je me dis mais comment ça comment mon médecin peut me laisser tomber comme ça ça m'a un peu choquée elle ne m'a même pas appelée elle ne m'a même pas appelée pour me parler elle a juste fait ça c'est pas normal après je me suis dit bon c'est pas grave c'était la meilleure clinique de la ville la crème de la crème donc s'il y a un autre médecin forcément c'est un médecin qualifié on m'envoie chez un autre médecin voilà comment c'est un nouveau médecin là elle m'a dit oh vous êtes à terme il faut qu'on vous fasse accoucher j'ai dit mais non docteur ça c'est une visite de routine vous ne pouvez pas me faire accoucher alors que je n'ai pas on va vous observer on vous met en observation s'il n'y a rien vous rentrez chez vous je rentre comme ça elle vient elle me fait poser une perfusion je lui ai dit mais pourquoi la perfusion si je suis en observation oh non c'est juste alors que ce que je ne savais pas c'était pour provoquer les contractions voilà comment je commence à rentrer en travail les contractions sur contractions et finalement je commence à rendre le ventre me fait mal j'avais très très mal je n'ai pas su que je n'ai jamais eu autant mal et moi je suis du genre je supporte je suis comme ma mère je suis positive toujours et j'ai honte quoi de me manifester pleurer tout ça ça me fait honte donc elles m'ont laissé là elle se disait donc comme j'ai pas mal en Afrique quand tu accouches il faut faire la folie je veux que tu vas mourir tu fais du bruit tu embêtes là on te prend en charge mais si tu es là calme on pense que alors que non donc c'est ce qui s'est passé ma mère vient elle dit non mais docteur ma fille est en train de mourir aller la faire accoucher quand ils vont ils se rendent compte que l'enfant ne descend pas donc il faut faire une césarienne en urgence ils me font la césarienne pendant qu'ils font la césarienne j'entends comme ils disent non en train de la perdre elle fait une hypotension donc ma tension baissait et tout mais moi j'entendais leur voix très loin comme s'ils étaient dans un tunnel donc la mort c'est pas vraiment quelque chose qui fait peur on a peur de mourir pour rien c'était calme j'avais pas peur j'étais en paix quoi j'étais très sereine après je me réveille quelques heures plus tard je suis dans une pièce je vois tout le monde au visage triste ma mère, mon père, mon mari toute ma famille proche il faut être forte j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé l'enfant n'a pas suivi j'ai dit mais non c'est pas vrai ça comment ça l'enfant n'a pas suivi une grossesse bien qui s'est passée sans problème oui mais c'est ça l'enfant est sorti avec trois cordons ombilicales autour du cou ok j'ai pas pleuré je faisais en fait un déni quoi ma mère me dit bon tu rentres chez moi tu vas pas dans ton foyer parce qu'il faut que tu oublies un peu tout ce qui s'est passé je vais chez ma mère je suis avec ma mère là une semaine on prépare on sort on revient comme si de rien n'était et après ça un jour je dis bon je vais chez moi un peu à la maison avec mon mari je rentre chez moi c'est quand je vois maintenant le lit l'installation du bébé tout ce que j'avais prévu la chambre et tout c'est là je réalise vraiment que l'enfant n'est pas là je commence à pleurer je suis très mal et tout et après ça je pris la voiture j'avais la césarienne mais je conduisais ma grosse voiture je suis allée au travail et tout je suis allée à la clinique où j'ai perdu l'enfant tout le temps je venais là je m'assoie là je regarde le bloc là et ça m'apaisait de faire ça en fait c'était comme un réconfort pour moi d'aller tous les jours là-bas je reste là je reste des heures si bien que le personnel de la clinique il m'y connaissait personne ne me disait plus rien on me regardait faire et tout et un jour voilà comment une des sages-femmes qui était là le jour de l'accouchement elle m'a reconnue elle m'a appelée elle me voyait déjà venir chaque fois elle me souriait et elle passait mais là ce jour elle m'appelle ma fille j'ai dit oui venez me voir un peu dans mon bureau je viens elle me dit est-ce que tu crois en dieu toi j'ai dit oui je crois en dieu je suis religieuse et tout elle dit alors il faut laisser partir cet enfant j'ai dit moi je viens pas chercher l'enfant il sait qu'elle n'est pas là mais ça m'apaise de voir le dernier endroit où j'ai vu cet enfant j'ai même pas eu le temps de regarder son corps j'ai juste vu son visage mort et tout et elle me dit oui cet enfant est mort pour que toi tu vives on a pensé te perdre dans cette pièce là on croyait que tu devais mourir on ne sait même pas comment tu as pu survivre parce que tu faisais une baisse de tension j'ai dit oui j'entendais vos voix quand vous disiez ça vous étiez loin comme dans un tunnel elle dit non on était là à côté de toi on parlait fort même tu étais là mais donc laisse quand elle m'a dit ça sur le champ je sentis comme une paix intérieure comme si elle me versait une douche froide quoi mon coeur s'est apaisé je n'avais plus de chagrin ni de regret je suis partie je continue à vivre tout après je commençais à saigner 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 je ne m'alertais pas j'étais là je n'ai même pas dit à ma mère et un jour j'étais là je suis tombée dans les pommes je l'ai vu noire on m'est venu à l'hôpital il paraît qu'ils n'avaient jamais nettoyé bien le placenta le médecin s'était planté quand elle a vu que l'enfant est mort elle a vu te fermer et tout bref donc après ça mon papa me dit pour ne pas rester dans ton chagrin tu vas m'accompagner dans ton voyage et ce que j'ai oublié de dire c'est que mon mari dès qu'on s'est marié je vous jure trois mois après il commençait à faire des petites maladies il tombait malade et ainsi de suite là mon papa me dit tu m'accompagnes dans mes voyages je vais acheter les finitions pour mes constructions et tout on devait faire deux voyages la Chine et Dubaï pendant qu'on était à Dubaï on m'appelle il faut revenir rapidement ton mari ça ne va pas ici mais il a toujours il tombe toujours malade c'est quoi c'est pas le palude non non là c'est grave il a l'obstétalise il faut que je modifie mon billet je rentre je rentre au pays je trouve mon mari qui est dans la clinique là-haut j'ai perdu l'enfant je dis non ça ne peut pas se passer comme ça j'étais très fâchée avec cette clinique donc je l'ai enlevé là je l'ai amené dans une autre clinique on a fait au moins trois cliniques de la ville les meilleures de la ville rien à faire voilà comment il y a un médecin qui nous dit si vous pouvez voyager en France ou à l'étranger allez-y boire un peu parce que ces examens ne sont pas conclu un coup on voit l'hypertension un autre coup la goutte on ne sait pas voilà comment on est en France on arrive en France en France effectivement ils voyaient les mêmes choses aussi donc il avait l'air d'aller un peu mieux il me dit mais chérie ça fait trois semaines qu'on est là tu es à mon chevet dans un milieu triste comme ça va un peu te faire plaisir je sais que tu aimes bien les habits il va t'acheter des sacs des habits des choses de femmes je lui dis t'es sûre il dit oui va je t'es sûre DMG je sors même pas deux heures mon téléphone sonne j'étais au niveau du parking la terrasse du jardin de Tullerie là j'étais là à Paris au jardin de Tullerie il m'appelle je vois c'est l'hôpital venez il y a quelque chose qui s'est passé j'ai eu peur je sentais que c'était pas bon je reviens je rentre dans la pièce je vois le drap blanc votre mari est décédé j'ai dit comment on venait de parler là et tout ça allait bien maintenant il est décédé je prends le téléphone j'appelle la famille en Afrique pour informer tout le monde ma belle famille ma famille mon beau papa me crie au téléphone tu as sacrifié mon fils mon fils n'était jamais malade dès qu'il t'a épousé il a commencé à tomber malade toi et ton papa vous êtes des maris des nuits il m'a dit des choses c'est comme quelqu'un qui vidait son sac tout le monde et puis j'ai dit bon j'ai raccroché je l'ai coupé au téléphone j'ai dit ça ma mère ne t'occupe pas ma mère a pris le billet elle est venue elle m'a aidée on a rapatrié la dépouille on est arrivés quand on arrive on fait la vie chez mon beau-parent mes beaux-parents maintenant le matin au léveu du corps le beau-père vient me dire non je ne veux pas que ma belle-fille et sa famille viennent c'est mon fils je l'ai vu quand il est venu au monde je veux être la dernière personne à le voir il y a maintenant discussion là et tout moi je dis non je veux venir après ma famille m'a dit non laisse les faire ils sont partis nous on est rentré chez nous quand on rentre chez nous peut-être une heure après comme ça un sixième sens il me dit non 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 ne reste pas là va voir qu'est-ce que ton beau-père veut faire je dis à ma mère maman moi je dois partir au cimetière ma mère m'a dit bon t'as déjà dit ne part je dis non je vais y aller elle dit bon on ne peut pas te laisser aller comme ça on va avec toi ma mère mon père il y avait deux autres cousins on est partis on n'a plus la voiture on arrive au cimetière comme ça il y avait des gens qui nous ont déjà vu ils ont averti au père que sa femme arrive avec sa famille le papa a commencé encore fait le bruit il parlait beaucoup on a laissé la venir je suis arrivée sans faire les problèmes je dis moi je veux voir encore mon mari j'arrive comme ça je trouve qu'ils ont posé le cercueil dans la tombe et ils ont ouvert le cercueil pourquoi ouvrir le cercueil alors que c'est là où il faut fermer ça je dis non je veux voir comment vous allez mettre la terre dessus une discute commence encore entre nous il met les mêmes paroles qu'il a dit c'est mon fils j'ai le droit de tout ça j'ai dit moi aussi c'est mon mari et de son vivant on n'avait pas de problème donc c'est quelqu'un qui me voulait du bien je ne vais pas avoir peur de lui c'est moi qui est resté avec lui quand il est ici toi tu l'as vu quand il est né moi je l'ai vu quand il est mort donc on est resté là il est d'accord comme tu veux je te dis DMG DMG mon beau père sort de sa poche un sac plastique dans lequel il y avait ma photo d'identité la photo de l'enfant décédé ma sous-vête ma cilip soutien et une chaînette en or que mon mari porte depuis qu'il est né c'est une chaînette baptême quoi ça n'a rien à voir un baptême c'était des chrétiens catholiques il avait une chaînette qu'on lui avait donné de baptême qu'il mettait et l'alliance voilà notre alliance de mariage il prend tout ça il ouvre le costume du corps du mort il met ça dedans il dit ça c'était des choses que tu mets de ton vivant parle avec il dit ça au corps comme ça il referme le costume et après maintenant moi je dis à mon papa mais papa t'as vu ce qu'il a fait là qu'est-ce que c'est ça mais c'est grave ça papa dit il vient de signer il vient de déceler un pacte mais ne t'en fais pas ce genre de pacte ça tient les coupables tu es ma fille je sais que tu es pas dans ce genre de choses tu es main blanche dans cette histoire tu es tirant main blanche ok d'accord maintenant on est parti de là quand il a fait ça on n'a même plus on n'a plus voulu rester mon père dit quand on part tu ne regardes pas derrière tu marches seulement j'ai obéi à mon père il m'a appris on est sorti du cimetière et déjà quand on est arrivé aussi il y a une de ses cousines j'ai oublié de dire qui me dit oh regarde le mort en train de pleurer je regarde je dis non il ne pleure pas il dit si effectivement quand je vois je vois comme de l'eau qui ruisselle un peu sur la joue je dis à ma belle soeur mais non mais c'est normal le corps est resté dans le froid c'est normal que ça fait ça là c'est l'Afrique centrale il fait chaud ça dégivre c'est une yande mais non ce n'est plus lui qui est là ça n'enveloppe c'est le mot j'ai banalisé les trucs quand mon père me jette un regard noir quand je dis ça en tout cas ils sont restés convaincus que c'était les larmes ma cousine sa cousine l'a interprété qu'il était content de voir sa femme moi je dis que c'était juste le corps qui dégivrait voilà comment on est parti chez nous quand on est arrivé mon père il faisait tout pour me plaire il me faisait des cadeaux il m'a même offert une voiture chez nous à l'époque en 2014 si vous vous souvenez le Prado VX venait de sortir le modèle avec injection on ne démarre pas avec la clé tu appuies seulement un bouton là ça démarre il m'a sorti ça là tout neuf dans le sachet maison mère et chez nous on a un peu cette fierté là quand tu achètes une voiture à la maison mère un peu un logo là qu'on te met sur la voiture quand ça passe là les gens voient ça ils se disent oui ça c'est pas importé bon mon papa il aimait les belles choses il aime les belles choses il m'a acheté cette voiture pour me faire plaisir et il se trouvait que dans la boîte même le directeur n'avait pas cette voiture j'étais la seule bon la société c'est une société pétrolier elle pouvait se la permettre mais c'était tout nouveau encore ça venait d'arriver après ils ont acheté un parc immobilier pour tous les directeurs après mais au début là c'était moi donc quand j'amène ça mes collègues changent ils sont là ils changent de visage ah celle-là son mari meurt elle sent une voiture d'autor c'est son père donc bref je reprends le travail quand je reprends mon travail DMG je trouve que le jeune monsieur que j'avais formé il devient non seulement il n'est plus en CDD il est maintenant en CDI c'est-à-dire on l'a embauché il n'est plus stagiaire il est maintenant embauché ah c'est bien pour lui ça lui fait un poste mais qui plus est il devient mon chef maintenant c'est à lui que je reporte directement tiens je lui ai dit mais comment ça il va en congé je forme quelqu'un il devient mon chef bon d'accord la personne ça ne me dérangeait pas plus parce que moi je me disais ça ne touche pas mon salaire et le chef il n'est pas le genre qui joue au chef il fait son travail tu fais ton travail et après c'est tout il n'aime même pas bavarder pour lui donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça parfois même il est humble s'il y a un truc qu'il comprend il vient me demander je lui montre donc on avait toujours ce bon rapport professionnel puisque lui il ne voulait rien d'autre avec les gens voilà comment un jour quand je me dis mon papa demande que je déménage de la maison que je dois il me dit tu reviens à la maison familiale parce que Tani ni enfant ni mari il n'y a pas besoin que tu reviens ici donc je reviens dans notre maison familiale et je ramène toutes les affaires de mon mari aussi dans mon studio j'installe je demande à ma maman il n'y a pas de problème mon papa aussi mais à un moment ma mère me dit maintenant il faut couper les liens tu as fini le deuil tu ne peux pas garder les choses de ton mari il est déjà dans un autre monde donc tu dois donner ça en aumône aux gens donne aux églises donne à qui tu veux donc j'ai appelé mes collègues et c'était des bonnes choses mon mari aimait s'habiller c'est encore nous les Congolais les beaux trucs la marque même si je voulais vendre mais je n'ai pas voulu vendre donc ses collègues qui étaient même ses collègues bien avant que je n'entre dans cette boîte parce que lui il travaillait là-bas au moins une dizaine d'années avant que j'arrive je les ai dit ils sont venus ils ont pris chacun un peu ce qu'il voulait mais il y avait toujours plein plein de choses même des sacs des gadgets voilà comment je suis partie dire à mon collègue qui est devenu mon chef je lui ai dit des choses de mon époux je vais lui donner un nom d'emprunt Patrick Patrick est-ce que tu n'es pas intéressé mon mari a laissé de très bonnes choses je n'ai pas jeté les autres ont déjà pris tu peux aussi si tu veux ça t'intéresse il me regarde d'une manière sceptique un peu curie mais celle-là parle de quoi après il me dit attends je te donne ma réponse dans deux jours j'ai dit ok d'accord deux jours plus tard il revient au bureau il me dit pour les habits de ton époux merci tu peux les garder je n'en veux pas mais par contre je voudrais que tu me prêtes 50 000 j'ai dit 50 000 toi qui ne demande jamais de l'argent tu es très réservé qu'est-ce qui ne va pas il me dit non non j'ai une urgence ok à l'époque on travaillait entre midi et deux c'était pas la journée continue je rentre à la maison j'en parle à ma maman ma maman me dit pas de problème tu vas lui donner l'argent mais c'est bizarre voilà ce qu'on va faire je vais noter tous les numéros de série de cette somme d'argent et on verra je dis maman elle ne fait pas ça elle dit si si plus tard je verrai que maman n'avait pas tort elle va noter sur un papier le numéro de série de chaque billet de 10 000 je viens je lui mets ça dans une enveloppe il me dit merci une semaine jour pour jour après il me ramène la même somme avec des intérêts si tu ouvres l'enveloppe je regarde après je lui dis ah mais tu ne devais pas le garder 4 semaines cet argent il dit mais non merci c'est bon je n'ai plus besoin ma femme a fait une tontine et je n'ai plus besoin tu peux prendre ton argent ah d'accord je viens j'oublie même cet argent un jour dans ma chambre peut-être une semaine après je découvre ça je dis tiens maman voilà mon je sors de mon studio je vais dans la grande maison je dis à maman tiens mon collègue m'a ramené l'argent elle dit déjà il ne devait pas y aller je dis moi si c'était ça ma question elle dit bon je sais on va comparer elle prend le papier sur lequel elle avait noté les numéros de série je dis sur DMG c'était le même numéro de série les 5 billets bien comptés mais il a ajouté seulement les intérêts j'ai dit mais ça signifie quoi ça et ma maman elle me relativisait elle dit oh peut-être que il voulait juste te donner sa participation pour ton deuil et tout il avait honte comme il est série je dis non 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 je ne laisse pas passer sa maman je dois le voir elle dit d'accord le lendemain je viens au bureau je le vois je dis je veux te voir qu'est-ce qui s'est passé je l'attaque direct moi je suis très direct pourquoi tu viens me remettre mon argent et le même numéro de série il dit ah tu t'es rendu compte il n'a même pas nié même pas dire non il m'a dit ah tu t'es rendu compte je dis oui je me suis rendu compte qu'est-ce que tu as voulu faire là il me dit non en fait assieds-toi je veux te parler je dis tu veux me dire quoi il me dit en fait ce qui se passe c'est que tout ce qui t'est arrivé là ce sont des attaques et ce qu'il faut savoir c'est que tous ces malheurs se sont passés en l'espace de deux mois d'avril 2014 à juin 2014 c'est-à-dire l'accident de voiture le vol de l'argent dans la maison le décès de l'enfant le décès du mari tout ça s'est passé en quatre mois en deux mois deux mois avril à juin presque trois mois par là donc voilà comment il m'a dit ce sont les attaques j'ai dit des attaques mais tu parles de quoi moi je n'ai pas d'ennemi comme je suis bien avec tout le monde je suis jeune je n'ai même pas encore vécu je n'étais même pas là les sept dernières années dans le pays que tu parles de quel ennemi il m'a dit je te dis c'est des ennemis j'ai dit mais alors qui est à l'origine il m'a dit si je te dis qui t'a fait ça tu vas pas pouvoir t'en sortir tu vas pas te rélever ça va tellement te choquer c'est des gens que tu soupçonnes même pas j'ai dit qui ma mère mon père il dit non c'est pas ta famille j'ai dit c'est qui alors il dit des collègues j'ai dit alors quel collègue dis-moi le nom il n'a jamais voulu me dire le nom il m'a dit attention à tes collègues mais il se trouvait je donne à quelqu'un des espèces la personne va me ramener mon argent en chèque alors qu'on travaille tous dans la même boîte on a les mêmes horaires de travail à quel moment je vais aller à la banque moi je te donne des espèces tu m'amènes un chèque et c'est des chèques parfois sales avec des trucs des feuilles des sues bizarres des trucs comme ça comme si le chèque avait dormi quelque part comme s'il maudissait mon argent d'autres aussi ils viennent ils me demandent des sommes dérisoires donne-moi 2000 francs tu veux 2000 que je te le donne ou que je te prête parce que 2000 quand même c'était des choses comme ça donc moi je trouvais ça bizarre à l'époque et quand il me dit ça tout ça me revient maintenant je dis ah d'accord je crois un peu mais je suis un peu sceptique et tout et puis il me dit alors mets-moi mon argent pourquoi tu as pris pourquoi tu voulais en fait je te soupçonnais aussi parce que tu brilles trop pour ton âge je voulais voir je dis je brille mais tu connais mon histoire c'est mon papa qui me fait briller c'est pas mon travail et ma voiture tout ça c'est mon papa et moi je n'ai pas vos dépenses je vis chez mes parents il me dit oui j'ai voulu voir je me suis rendu compte que tu es une victime en fait et j'ai prié Dieu c'est pour ça que ce truc là n'est pas tombé sur toi et toi aussi tu as une étoile ça t'a évité sinon c'est toi qu'on voulait achever tu es venu dans une boîte tu as trouvé des requins là et tu n'étais que l'agneau qu'ils attendaient j'ai dit mais tu parles de quoi oui arrête d'aller manger chez tes amis arrête de faire du ok je suis venue j'ai dit ça à ma mère comme toujours elle n'a pas pris ça au sérieux c'est des superstitions et tout et après ça au bureau j'avais maintenant des malchances je n'avais plus d'importance je voyais que je n'avais pas de promotion même si je faisais un bon truc ça passait inaperçu et tout et après un moment mon papa je ne sais pas s'il avait un sixième sens il m'a dit ma fille je pense que ce travail ne te convient pas il faut que tu démissionnes et mon papa a une forte influence sur moi s'il dit quelque chose je fais seulement voilà comment j'ai démissionné je suis partie en Afrique du Sud je suis restée deux ans là-bas après je suis partie en Europe arrivé en Europe j'ai eu la chance d'avoir un très bon boulot je me suis remariée j'ai eu deux enfants et j'ai coupé tous les liens avec tous ces collègues là et le bled c'est juste pour la famille quand je arrive personne ne sait quand je ne pars personne ne sait je ne pars pas chez les enfants je suis juste chez ma mère et mon père je ne mange pas dehors quand j'arrive plein de parents viennent là m'amener à manger des choses et tout je prends devant eux mais derrière eux je donne un aumône je jette mais rien n'a rentre dans ma bouche voilà donc c'est pour dire que dans la vie il y a des gens qui vous en veulent sans que vous ne les soupçonnez jusqu'aujourd'hui je ne sais pas qui m'a fait ça et pourquoi en tout cas voilà c'était ça mon histoire DMG merci waouh incroyable waouh vraiment faisons très attention dans la vie il y a trop d'ennemis merci pour d'avoir éclaircé la vidéo si c'est le bouton de vous placer tout à l'heure sur un autre bon abonnez-vous